Musique Vous avez vu dans les cours précédents comment le fonctionnement de l'appareil reproducteur féminin est régulé par des hormones. Les techniques actuelles liées à la maîtrise de la procréation exploitent ces connaissances sur les hormones et permettent d'agir sur les étapes clés de la conception. L'entrée des spermatozoïdes dans l'utérus et leur remontée dans les voies génitales féminines, l'expulsion de l'ovule par l'ovaire, c'est l'ovulation, la rencontre dans la trompe entre un spermatozoïde et un ovule, c'est la fécondation, et enfin l'implantation de l'embryon dans la muqueuse utérine ou nidation qui marque le début réel de la grossesse. Une structure à la base du cerveau, nommée complexe hypothalamo-hypophyseire, émet des hormones agissant sur l'ovaire, la FSH et la LH. La FSH permet surtout en début de cycle la maturation d'un follicule contenant un ovule. La LH connaît un pic en milieu de cycle qui déclenche l'ovulation. L'ovaire fabrique aussi des hormones oestrogènes uniquement en début de cycle et une association oestrogène et progestérone après l'ovulation. Ces hormones ovariennes agissent sur l'utérus, mais aussi agissent en retour sur le complexe hypothalamo-hypophyseire. C'est un rétro-contrôle, généralement négatif, sauf peu avant l'ovulation. Maîtriser la procréation, ça peut être deux choses. Soit on ne veut pas concevoir un enfant. Dans ce cas-là, on va parler par exemple de contraception, les méthodes empêchant la fécondation. On peut aussi agir au-delà. La contra-gestion consiste en un ensemble de méthodes qui vont plutôt empêcher l'anidation. C'est-à-dire que ces méthodes vont agir après un rapport éventuellement fécondant. Si jamais une grossesse a débuté, on parlera plutôt d'avortement, des méthodes visant à interrompre une grossesse débutée. C'est-à-dire que là, on va agir après l'anidation. L'autre versant de la maîtrise de la procréation, c'est la PMA ou encore la procréation médicalement assistée. Il existe donc un certain nombre d'étapes pour obtenir une grossesse. Voyons comment on peut agir sur certaines de ces étapes dans le cas où on veut empêcher la conception. L'association oestrogène et progestérone de synthèse, c'est-à-dire hormones fabriquées en laboratoire, est une association qu'on va retrouver dans la pilule classique ou encore dans le patch ou encore dans le DU hormonal. Cette association va agir sur le complexe hypothalamo-hypophysaire comme dans la deuxième phase du cycle féminin. Ainsi, on ne va pas avoir de maturation d'un ou plusieurs follicules chez la femme et il n'y aura pas d'ovulation. La progestérone seule peut être présente dans la micropilule. Dans ce cas, on va surtout agir sur la glaire cervicale. Ici, la glaire cervicale est peu dense dans le cas d'un cycle normal sans pilule au moment de l'ovulation. Quand une femme prend la micropilule, sa glaire cervicale est dense pendant tout le cycle. Par contre, il lui faudra prendre cette pilule tous les jours. Il n'y aura pas d'arrêt d'une semaine entre les plaquettes. On va donc ici agir sur le passage des spermatozoïdes dans l'utérus qui sera bloqué. Ces techniques sont des techniques de contraception. Mais nous avons vu que nous pouvons aussi agir après la fécondation. Le lévonorgestrel est une molécule de synthèse qui est utilisée, qu'on appelle aussi la pilule d'urgence. Une autre pilule existe, le RU486. Ces deux molécules sont données en cas de rapport sexuel non protégé ou en cas d'échec de contraception. Elles contiennent des molécules de synthèse. Le lévonorgestrel est ici, comparé à la progestérone. Et voici le RU486, de même, qu'on peut comparer avec les deux autres. On peut constater qu'il existe de fortes ressemblances, notamment, ici, vous voyez les quatre cycles de la progestérone. On retrouve quatre cycles à ce niveau-là, et on retrouve les mêmes quatre cycles ici. On a donc des structures moléculaires très proches de la progestérone. Ceci va expliquer les effets de ces deux molécules. Ces deux molécules vont se fixer, en fait, à la place de la progestérone, sur des cellules de l'utérus, par exemple, sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, et vont donc perturber l'action de la progestérone. Pour la pilule d'urgence, l'action peut se situer au niveau de l'ovulation. Si jamais, lors du rapport sexuel non protégé, il n'y avait pas encore eu ovulation, le lévonorgestrel empêchera cette ovulation. Il s'agit donc d'une contraception. Mais si jamais l'ovulation avait déjà eu lieu la veille, le lévonorgestrel va aussi agir sur l'utérus et empêcher l'anidation, en rendant l'utérus impropre à l'implantation de l'embryon. Cette pilule d'urgence est gratuite pour les jeunes filles mineures, et est extrêmement efficace si elle est prise dans les 24 heures après le rapport sexuel. Il s'agit cette fois de contraception. Si jamais on découvre qu'il y a un début de grossesse, c'est-à-dire un retard de règle, le médecin prescrira le RU486. Le RU486 va agir après l'anidation et va aider à décoller l'embryon, notamment par des contractions utérines et un décollement de la muqueuse. Il s'agit cette fois d'un effet abortif ou avortement, puisqu'on interrompt une grossesse qui vient tout juste de débuter. Sous-titrage Société Radio-Canada